Salut à tous, je suis Villangela et je suis enchantée de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Uncharted 4 ATFN. Nous plongeons dans le chapitre sombre intitulé La Chute d'Avery. Toujours en compagnie d'Elena, la femme de Nathan est à nos côtés pour partager cette expérience. Aujourd'hui, notre aventure nous mène dans un lieu mystérieux et dangereux, une grotte abandonnée et minée. Sans plus tarder, explorons ensemble cet univers palpitant du Charnet 4 ATFN. Bon visionnage ! Qu'est-ce que c'était ça ? Les hommes de Nadine à tous les coups. Qu'est-ce qu'ils feraient pas pour utiliser de la dynamite ? Faut vraiment pas être malin pour nous utiliser ici. Et encore, le mot est faible. T'as apporté des piques de rechange ? Oui, oui, mais elles sont au fond de l'océan. Je veux pas savoir. Je veux pas en parler. Ok. Hola, hola, attends. C'est quoi ? On dirait une sorte de guet-apens ? Ouais, ça en a l'air. Apparemment Sam et les autres ont réussi à passer. On n'a qu'à se fier à leurs traces. Franchement, je me sentirais beaucoup mieux si ça grinçait pas autant. Surtout, ne marche pas là où il faut pas marcher. Quoi ? J'essaie de me concentrer pour pas finir en morceaux, là, tu vois ? Et... on se détend. Fouh ! Elena, regarde. Les traces s'arrêtent là. Ça s'est sûrement effondré juste après leur passage. ... Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Sous-titrage FR ? C'est parti ! 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 On a fumé comme un pompier quand on était sur le bateau. T'énerve pas, j'ai apporté des allumettes. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Et voilà le travail. C'est parti ! Ah, désolé. Deux secondes. Ça c'est ma tête. Bonjour. Eh, viens voir ! C'est une chance que tu sois si prévoyante. Il faut bien que quelqu'un sois. Allez, viens, il faut qu'on trouve un passage. J'aime bien cette ambiance raportique. Une drôle de conception du roman suisse. Oui, je sais. C'est bon signe. Je te fais la courte échelle ? Ok. Allez. Viens. Ok, on y est. C'est bon. À toi maintenant. J'y vais. Merci. Attention la tête ! Ouais. Fais attention ! J'aime pas du tout cet endroit. Moi non plus. On fiche le camp. Eh regarde. Avri a laissé traîner quelques jibés. Ça se dit « jibé ». Quoi ? En fait, ça se prononce « jibé ». T'es sûre ? Ouais. Bon, tu voudras, madame, je sais tout. Jibé. C'est quoi ça ? Une momie ? Fais. Jibé. C'est quoi ça ? Une mamie ? Je crois bien que oui. Qu'est-ce que c'était ? Un piège. Avry ne voulait vraiment pas que qui que ce soit mette les pieds ici. Fais gaffe où tu marches. Moi ? Mais c'est toi qui a marché dessus. Ok. Regarde où je mets les pieds. Oh merde ! Est-ce que ça va ? Pour l'instant, ça va. Peut-être que je ne devrais pas trop m'approcher. C'est sûr. Oh merde ! Tout va bien ? Ouais. Au moins maintenant, on sait d'où venait l'explosion et qu'on a entendu tout à l'heure. Ouais. Pas étonnant qu'il y ait autant d'éboulements dans le coin. Hé Nate. J'ai trouvé un raccourci. Comment tu sais que c'en est un ? J'essayais d'être optimiste. Oh ! D'accord. J'essayais d'éboulements dans le coin. Juste que c'est un raccourci... J'ai plus. J'ai plus que tu vas. Je suis plus que tu vas à baile. J'ai plus que tu vas. Tu vas, tu vas. J'ai plus que tu vas. Putain. Cette salle-là aussi a été décorée avec nous. Encore des mobiles humains. Oh merde, encore des momies. On pense d'exploser, d'accord ? Tu fais juste gaffe. Non ! Oh merde, encore des momies. On pense d'exploser, d'accord ? Tu fais juste gaffe. Oh merde, non ! Ça vous fait barrer, on dirait que... Oh non, c'est pas vrai ! Ça doit pas être très sain à respirer. Nate, est-ce que ça va ? Oui, ça va ! Ça va, je regrette juste de pas avoir pris des bouchons d'oreilles. Je crie, là ! Nate, attention ! Ouais. Avri adorait l'Egypte, on dirait. Sauf que cette momification, elle était pas... Comment dire ? Volontaire. On dirait. Oh, c'est ça ? C'est parti. C'est toi à te battre. Je suis toujours prête. Attends, tu dis ça vis-à-vis de moi ? Arrête, calme-toi. C'est toi qui vas te calmer. Ah, ces types devaient pas être très concentrés. Toujours aucune trace de Sam. On va le retrouver. Elena, pèse-toi ! Sous-titrage ST' 501 Dans le mythe ! C'est parti. 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 Oui, c'est vrai. Voilà, on a réussi. Dans les dents, Avri. Tiens, voilà notre sortie. Oh, bon. C'est les restes des hommes de Chu ? Sûrement. Avri adorait montrer l'exemple en punissant ses ennemis. Une chose est sûre, il adorait faire exploser des mommiers. Va falloir qu'on avance à petits pas, maintenant. Une serrure, une clé. Attends, c'est peut-être un piège. Ah, c'est pas comme si on avait d'autres options. Super. Mais, j'ai un bon pressentiment, cette fois. J'y vais ? Vas-y. Ok. Tu vois ? Ben, au moins, on n'a pas explosé en morceaux. T'aurais pas un couteau sur toi, par hasard ? Non. Mais le type qui est là a eu une épée. Allez, aide-moi à faire balancer ce truc. Allez, aide-moi à faire balancer ce truc. Allez, aide-moi à faire balancer ce truc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, nous arrivons au terme de cet incroyable périple à travers les décors obscurs d'Uncharted 4, ETF End. J'ai dû affronter quelques difficultés avec les momies minées par les pirates et je me suis même un peu brûlé les cils. Cependant, chaque défi a ajouté à l'intensité et au plaisir de cette aventure. Je reste toujours admiratif du concept des graphismes et du scénario qui confèrent un rythme captivant et prenant à chaque instant. Avant de conclure, je tiens à vous rappeler à quel point vos likes, vos commentaires et vos abonnements sont importants pour moi. Ils me permettent de continuer à créer du contenu de qualité et de vous proposer de nouvelles aventures. Encore une fois, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite de notre aventure dans Uncharted 4. D'ici là, prenez soin de vous et que la chasse au trésor continue. Merci beaucoup, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !